— Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence live B4Bank, une conférence live consacrée à la bourse. Et il y a pas mal de sujets à aborder sur ce thème, pas mal d'actualités. On va essayer de comprendre ce qui se passe d'abord et puis bien sûr essayer d'en tirer quelques profits, en tout cas quelques conseils. Alors pour parler de ces sujets, on a le plaisir d'avoir deux experts autour de la table. Marie-Jeanne Missov, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes gérante chez Mandarine Gestion. Un mot pour présenter Mandarine. C'est une maison qui est à quelques années maintenant. — Alors c'est une boutique qui a été créée en... — Vous dites boutique, vous. — Oui, c'est un peu l'appellation anglo-saxonne, en fait, petite structure, qui a été créée en 2008 par Marc Renaud, qui est un gérant value très reconnu sur le marché. Et pour diversifier les risques de la structure, il avait créé un pôle action croissance. Donc il y a deux stratégies au sein de... Deux grandes stratégies au sein de Mandarine, la stratégie value et la stratégie croissance. — On rappelle peut-être, distinguo, entre value et croissance. — Alors la value, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous attachez beaucoup à la valorisation des actifs sous-jacents. — Donc on rachète des actions qu'on considère mal valorisées, c'est-à-dire peu chères par rapport à ce qu'elles ont au bilan. — Voilà. Et pour jouer à un rattrapage, en fait. La gestion croissance, au contraire, on s'intéresse... On regarde moins la valorisation des actifs. On s'intéresse à la croissance des bénéfices et au potentiel de croissance des bénéfices. — Donc même si elle est chère, on est prêt à continuer à suivre cette croissance. Un exemple parfait, c'est Apple. — Voilà. Apple, c'est exactement la distinction qu'on peut avoir. Apple, c'est l'exemple extrême de valeur de croissance. On a quand même une très, très belle croissance bénéficiaire avec leur dernier lancement, d'ailleurs, qui est un succès. — On en reparlera. — Voilà. — Roland Laskin, l'autre invité de cette conférence live. Bonjour Roland. — Bonjour. — Vous êtes rédacteur en chef de l'aide de déplacement et du service bourse au Figaro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, c'est une lettre de placement. On peut dire un mot aussi de la lettre de placement du Figaro. Combien d'abonnés ? Est-ce que c'est quelque chose qui suscite toujours autant d'intérêt, ces conseils boursiers ? — Alors on a plusieurs milliers d'abonnés et en fait, on est spécialisé dans les abonnés particuliers. On conseille des particuliers sur les valeurs mobilières, sur leur placement financier. Et on a la chance dans cette lettre d'être totalement débarrassé des obligations de suivre les indices. On peut être assez mobiles. Et on a une orientation plutôt prudente. On a des investisseurs particuliers qui ne sont pas du genre à faire du day trading. Donc on essaie toujours d'avoir une vision un petit peu long terme et assez prudente sur les titres. — Le bon père de famille, comme on dit. Alors on ne dit plus ça en France. — On n'a plus le droit. — On n'a plus le droit, mais en bourse, on peut encore l'employer. — C'est dommage, c'est un beau terme. — Et on a la chance d'avoir autour de la table deux surperformers des gens, des ingérants. Et puis vous, parce que vous faites un portefeuille aussi, qui faites mieux que l'indice, le CAC. — Alors on a un portefeuille de référence dans la lettre des placements qui fait légèrement mieux que le CAC. On fait à peu près 2 % de mieux que le CAC depuis le début de l'année. — Un CAC qui est à 4,5. — Autour de 4,5. Encore une fois, évidemment, notre volonté, c'est de faire mieux que le CAC. Mais surtout, on a vraiment un souci important de limiter la volatilité. Donc sur ce portefeuille, ça marche plutôt bien. Et on a par ailleurs un portefeuille offensif du Figaro, Figaro Bourse, sur Internet. Et là, on a des performances beaucoup plus importantes, mais au prix d'une volatilité plus forte. — Marisa Lamot, sur vos performances aussi ? — Alors il y a 4 fonds gérés par le pôle croissance. Donc le fonds Mandarine Europe Opportunité, qui est sur l'Europe All Cap, fait 12 % depuis le début de l'année, à fin septembre, contre un indice TOC-600 qui est un petit peu inférieur à 4. Le fonds Mandarine Opportunité, qui est sur la France, All Cap aussi, fait un peu plus de 11 % contre un indice SBF 250 qui est un petit peu en dessous de 6, à 5,9, je crois. Le fonds Mandarine Uni, qui est un fonds Small Mid Cap, fait un peu plus de 14 %, contre un indice TOC-200, qui est son indice de référence, qui est à 7,8. Et enfin, le fonds Mandarine Micro Cap, qui vient d'être relancé avec un nouveau gérant qui nous a rejoint il y a 3 mois, qui fait 18 % depuis le début de l'année, contre un indice qui fait 12,6. — Donc il s'en sort très bien. Micro Cap, c'est quoi, une Micro Cap ? — C'est Micro Cap, ce sont les valeurs... En fait, c'est vraiment le bas du range, en fait, en termes de capi. Et c'est des valeurs qui sont en moyenne autour de 300 millions, à peu près. — Ah, 300. OK. — Ah, 300. — Ah, bon ? Sous-titrage FR ?